Il est encore là, lui ? Il est pas encore mort ? Va te tuer, s'il te plaît. Défi de la colline, vas-y. Tu veux pas mourir de rire, toi ? Les deux, ils font du sport. Mais écoute, tu pus, tu pus, mon gars, c'est ton problème, c'est pour le mien. Moi, je suis concentrée, là. Marcus Flex. Au pire, il va baiser une des deux, hein, et puis comme ça, il crèvera comme ça. Alors, Onigiri... Mais oui ! Mais oui ! Mais bon sang, mais c'est bien sûr ! Ouais, mais il faut qu'il soit pourri, hein. Il faut qu'elle soit pas bien. Alors, tu sais ce que tu vas faire ? Tu vas faire du sport. Comme ça, tu seras fatigué, tu vas puer, et tu se seras très bien, et tu vas crever. Non, mais lui, il est content, il fait du sport, il est content. Ça marche pas comme ça, hein. Au pire, tu peux la draguer, elle. Ça, tu mourras dans son pieu. Voilà, moi, j'ai envie de vous tuer. Mais oui, c'est clair ! Bah oui, c'est clair ! Attends, tu rigoles ou quoi ? Ça fait trop longtemps qu'il vive, moi, ça me va pas, hein. Hé, prends une pause sexy pour le vieux, là. Ça y est, elle est fatiguée. Oh, oui, du sexe ! Du sexe ! Du sexe ! C'est qui, là, celle-là, déjà ? Ah, mais c'est bon, là, ils vont Ken, en fait. Ah ! Mais t'es sérieux, vieux machin ? Mais quoi ? Lui, il la drague, mais il veut pas se faire draguer. Ah non, parce que c'est vrai qu'il veut pas s'engager, mais on te demande pas de t'engager, Jean-Claude, on va juste se demander de... De partager ton lit. Vous savez, je fais des efforts pour pas être vulgaire. Oh, tu es beau, même avec tes cheveux gris. Je sais pas pourquoi, mais je me suis rappelé que... Oh, j'étais folle de toi. Ils vont partager leur cœur et leur lit. Et leur fluide, aussi. Ah, là, voilà, elle commence à pas être bien, là. Elle commence à pas être bien, la coquine, là, là, là. Elle va peut-être faire du nigiri de fougou, dégueulasse. On va se tester. On va se tester, se tester. Nigiri de fougou. Bon, vous allez vous péchant, quoi, les cons, là. Oui ! Elle visite le verger défendu. Bah, y'a pas qu'elle, lui aussi, hein. Lui, il va croquer sa pomme et elle, elle va croquer son... Serpent. Ah, c'est ça, le fameux serpent. Ben, voilà. Change un baiser, change un baiser mouillé. Quand d'un seul coup, je me mets à baver. Il est déjà temps de m'essuyer. Bananier, elle va te croquer le poireau divin. Elle va rencontrer le loup. Oh, vous êtes horrible. Allez, crac, crac, dans le buisson. Ça y est, ça va faire marcher ? Dégage, mais ils ont des trucs à faire. Peu de chance, il va clamser. Oui, 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 oui. Tu vas pas rester sur ta faim, toi, grand sportif. Va donc butiner Fleurette. Butiner Fleurette. Comptez Fleurette. Et butiner son pistil. Tu meurs ou tu meurs pas, là ? Parce qu'il avait déjà la fatigue de sport. Il a ken, mais il faut qu'il ken encore. Mais elle s'est dit, ouf, moi je m'en fiche, je vais aller dormir un coup, là. Oh, ben, elle a changé de chambre. Bon, de toute façon, Mais elle m'a fait un nigiri, mais... Mais il est trop bien, son nigiri, il est trop bon. Non, je m'en fous, il va pas travailler. Eh ben, elle est dans le lit, j'ai les janeaux, là, les... Oui, ben, tu y pisseras dedans, j'en sais rien, je m'en fiche. Il est résistant, hein ? Ah, ça y est ! Ah, ben, dis, il est trois fois de suite, là, hein ? Il y a encore la musique de Crac Crac, n'est même pas terminée. Ah, la vache, j'en fais un. Écoute. Va tafer. Elle en a rien à foutre, elle se tire. Elle l'a usé jusqu'à la moelle. Ouiiii, bravo Marcus ! Marcus, il a flex. Il a tellement flex qu'il en est... Qu'il s'en est rompu, là, à la vie. Oh là là, un de moins. J'ai envie de te tuer, de fin. Allez. Tu sais où tu vas... Ah ! Ah ! Oh, ben, dis, tu vas te retrouver enfermée ! On a conduit de cheminée, ou je sais pas où. Oh, ben, zut ! Mais comment t'as atterri, là, Jasmine ? On sait pas. Il doit faire nuit, là où t'es. Ah, oui. Oh, et donc, t'as des sacrés boobs, hein ? Alors, la vache... Mange pas ! Faut que tu fasses du nigiri dégueulasse, pour tuer ton mec. Tu vas cuisiner, 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 une portion individuelle de nigiri de fugu, et tant que tu la rates, c'est mieux. Après, je pense pas, parce qu'elle est bien. La faucheuse ! Pourquoi ? Tu l'aimais, le petit Marcus Flex ? Oh, mon biquet ! Mais tout va bien ! Bah, oui, je sais ! Il est mort trop tôt ! Oh ! Il est comment, ton nigiri de fuguishima ? Il est excellent ! Bon, le nigiri, c'est peine perdue ! Comment on le tue ? Ah oui, j'ai la plante vache ! Y'a pas de place, ici ! Bon, va faire ce que tu as à faire. Tu vas y courir un peu. Parce que là, tu t'en pattes ! Faut rester flex ! Hommage à Marcus, pour draguer les autres personnes. Comment on les tue ? Elle, je crois qu'elle dit, oh merde, mon plan cul, il est mort. Comment on les tue-t-on ? Pour l'instant, elle ne bronche pas. Elle ne sert à rien. Elle ne se rend pas compte qu'elle est enfermée, en fait. Ou alors, j'aurais pu la mettre là. Voilà, non, est-ce qu'elle pourrait bouffer. Bon, si, elle, elle commence à pas être bien. On va la tuer, on va la laisser mourir de faim, ici, je trouve. Ah, bah, toi aussi, tiens. Viens, viens là. Non, c'est pas vrai. Je triche pas. Arrêtez de dire que je triche. Il s'est téléporté, il est où ? Il est retourné là-haut ? Non, tu n'es pas bien... Va ici, j'ai bloqué la porte. Ils ne peuvent pas sortir et j'ai enlevé le barbecue. Comme ça, ils vont mourir de faim. Ah, bah, lui, il a... Mais toi, tu bouffes d'ailleurs, je voulais que tu meurs. Oh, funaise, elle va être longue à mourir, elle. Viens avec tes potes. Ah, c'est trop nul, je l'ai laissé manger. Viens ici, Jeannette. Elle ne veut pas se déplacer. Je vais débloquer la porte. Tu vas venir. En espérant que les autres ne s'échappent pas entre-temps. Ah, oui. Voilà. Bon, elle, ça va, elle va mourir la première, ça va être bien. Après, ce sera lui. Et après, ce sera elle. Et nous, on va s'occuper de Maze pendant ce temps-là. Qui sera donc notre prochaine cible ? Bon, ils ont envie de chanter. Ils s'ennuient des... Ouais, pour l'instant, ils sont encore bien, quoi. La, 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 la. Oh, bah, dis donc, quelle jolie tenue. Alors, notre prochaine cible, quelle est-elle ? Alors, il faut qu'on les connaisse et on s'est dit... Parce que là, on est déjà potes avec Octavia. Mais Octavia étant une star, on s'en occupera en dernier. On voulait commencer petit pour taper après dans le grand. On a eu la chance, on a donné un ananas à Octavia. Elle nous a kiffé, donc on était potes direct. On peut s'attaquer à Don, l'Ottario. On peut s'attaquer aux gothiques, mais on les connaît tous. On a déjà volé pas mal de choses chez eux. On connaît les plenosas parce qu'on a volé aussi des choses chez eux. Après, ils sont tous nombreux. Les plenosas sont trois. Les gothiques sont quatre. Chez l'Ottario, je crois que du coup, il est... Il vit avec les caliente. Donc ça fait quatre, ça fait vite. Eh ben, je veux bien un petit sondage alors. Si on fait les gothiques ou les plenosas, comment ils vont ? Il va faire nuit là, ça va leur faire du bien d'avoir les petits vêtements chauds. Ils ont ni chaud ni froid. Bon, elle, elle va se pisser dessus. Elle va être fatiguée, affamée dans 19h. On a le time, on a le time. Elle aura fait tous les lits. Entièrement tous les lits de la maison. Elle les teste comme ça, elle se dit si un jour, elle peut se construire sa propre maison, elle saura quel lit acheter. Tu manges ça, t'es sûre ? Ne te tue pas, parce qu'elle aura là, je l'aurai mauvaise. Ah ! Il est pourri ! On tente ? On tente un nigiri pourri. On va le mettre là. Ils puent tous, là. Ils sont tous les trois pués. Elle est affamée dans 10h. Ouais, il y a le temps. Non, parce que du coup, j'aurais pu travailler la relation qu'elle avait avec Vladi... Mais non, pas venir. Discuter. Tu veux envoyer un SMS ? Voilà, elle discute, elle envoie des messages un peu à la famille, tout ça, histoire de garder contact. Et puis après... L'assiette a été prise, hein. L'assiette a été prise. Qui qu'a mangé ? Mais ça n'a pas marché. Ah, c'est elle qui a mangé. Et ça n'a pas marché. Le nigiri, même moisi, ne tue personne. Elle est courbaturée. À peine elle a plus de courbatures, je la refais refaire du sport. J'abuse. Bah écoute, oui, tu vas manquer le travail, hein. De toute façon, vous êtes coincés là. Donc, je ne sais pas comment vous allez faire, sinon vous pouvez aller bosser. Ça va être long, hein. On va être coincés avec Maze pendant un certain temps. Ça ne la dérange pas, elle, hein. Elle a ses colocs sur le balcon, là. Eux sont bien aussi, hein. Ils discutent entre eux, hein. Mais ils n'ont absolument pas chaud. Comme si, là, en plus, c'est canicule. Rien à foutre. Enfin, c'est pas canicule, c'est très chaud. Mais ils ne sont pas... Bon, elle est affamée dans 5h. Sachant qu'il faut encore 24h avant qu'elle meure. On a le temps ! Petite toile classique. Comme ça, les autres, là-bas, ils sont en train de mourir à petit feu. Et au moins, on ne les a pas dans les pattes, quoi. Bon, on est loin du million, encore. Archi loin. Allez, bah... Petit à petit, l'oiseau fait son lit, hein. Oh, bah oui, viens, Sonia. Bon, dépêche-toi, parce qu'il y a Sonia qui va attendre à la maison. Sonia ? Non, parce qu'il ne faudrait pas que Sonia rentre et capte qu'elle les ait enfermées sur le balcon arrière, parce que... Ah bah, elle n'est pas là. Allez, là ! Sonia ! Salut, ma bichon ! Oh, la vache, c'est quoi ce look ? Oh ! Non, 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 non. On va être excité de voler quelque chose, alors qu'on a déjà volé plein de trucs chez elle, mais chut, elle ne l'a pas vu. Attends, tu vas faire une partie... Tu vas faire une partie avec Sonia. Ah bah, vous êtes nul, hein, quand même, hein, vous voyez bien qu'ils vont pas par là, alors pourquoi vous tirez par là ? Oh là là, j'ai le boss ! C'est un scorpion. Bon, tu meurs quand, toi ? Mourir de faim dans 20h, bon, on a le temps, hein. Un petit pipi ? Un petit pipi ? Bah, Paolo ! Oh là là, quelle honte ! Et affamée dans 4h, bon, lui, ce sera le deuxième, hein. Elle va dormir, elle va déjeuner, à dîner, et tout ça. Elle fait un peu de sport. C'est les couleurs de Noël, regardez, c'est rouge et vert. Elle est déjà à l'ambiance de Noël. Bah, elle aussi. Oh, lui, il a un petit peu de jaune, c'est les... Lui, il clignote encore avec sa petite guirlande. Attention, ça y est, lui, il est mourir dans 24h. Elle, elle est affamée encore dans 13h. Ça commence à devenir délétère par ici, hein. Ça commence à s'attaquer. Regardez, regardez ! Conversation désagréable ! Les meufs, elles peuvent pas se piffrer. Non, mais c'est vraiment à cause d'elles si on est coincés. Déjà, elle a tué Marcus, quoi. Non, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, hein ? Oh là là, mais ils sont en train de tous se prendre la tête. En fait, ils s'accusent mutuellement parce qu'ils savent qu'ils vont crever là. C'est à cause de toi, Paolo, tu vois bien que c'est de ta faute. C'est toi qui as accepté qu'elle vienne vivre avec nous. C'est beau, les colocs, hein. Si les sims, ça va à quelques neurones et à bon sens, ils seraient sortis en sautant de la plateforme. Bah oui, bien sûr. Mais tu l'as dit. Si, et avec des scies, on mettrait pareil en bouteille, comme on dit, hein. Vous connaissez, je fais la technique de la sieste, hein. Vous la connaissez aussi bien que moi. Enchaîner 40 000 siestes pour aller plus vite. En attendant que... Ça meure. Ah, pleine osace ! À 80%. Je l'avais même pas vu. Donc pleine osace, en plus on les connaît. Oui, on s'en fout si t'aimes la malice ou pas, de toute façon tu vas mourir. Et hop ! Aïe, 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 aïe. Comme ça, de son se fait pipi dessus comme une grosse dégueulasse. Ah, bah au moins tu nettoies ta pisse. Allez, meurs ! Meurs de faim ! Dans cinq heures ! Meurs de faim ! Si seulement, elle pouvait mourir plus vite ! Ce serait fantastique ! On pourrait voir la suite ! Meurs, Eva Capriciosa ! Alors, trois heures ! En ce temps-là, Maze, elle hiberne. En plein été. Et les tenues de temps froids n'y changent rien du tout. Ils n'ont même pas chaud. On peut plus les tuer comme ça, les Sims, ils ont dit... Non, c'est trop facile, on va changer. Pourquoi tu t'es changée, meuf, en fait ? J'ai dit vêtements froids, tu mets vêtements froids ? Je vois pas en quoi tu t'autorises à te... Ah, ça y est ! Neuf minutes ! Sept minutes ! Six minutes ! Ta-ta-ta-da ! Ta-ta-ta-da ! Elle aussi la dessacrée ballon, hein. Prrrr ! Elle est belle, surtout quand elle va mourir. Vous êtes prêts ? Allez, câlins d'adieu ! C'était sympa de t'avoir connu, hein ! Mais tu vois, bon, maintenant, faut que je meurs, tu vois, parce que... Elle a décidé l'autre, là, celle qui part toute seule, là. Oh là là ! Oh, ça pue ici. Ah oui, je meurs. Je suis meurte. Je suis meurte. Eh, 2 sur 4. 2 sur 4 ! Ah, regardez la couleur de la peau de la faucheuse. C'est chelou quand même. Tu vois, c'est combien de temps ? 22 heures. Aïe, aïe, aïe. Et toi, dans ? 8. Mais elle aussi, elle s'épicée dessus. Oh, décidément, la technique de la sieste... Lol. Allez, prends un bain de mousse. Ça te fera du bien. Tiens, cadeau. C'était ta pote. Ça va ? Ça va mieux ? Ton plan fonctionne, ma cocotte ? En deuillé, est témoin de la mort d'une amie. Est témoin de la mort d'une amie. Un ami a trépassé. Regardez-moi comment il se déteste. La bande de fêtards. Bah, tu parles, ouais. Rancune tenace. Ils arrivaient à se supporter quand ils étaient alcoolisés. Et là, d'un seul coup, il n'y a plus d'alcool. Tu sais quoi ? Tu vas t'entraîner après. Elle va être fit. Fit girl. Ça va être Juju fit cat. Ça va être Maze queen of the fit. 4 heures pour Paolo. Conversation désagréable. Donc, ils ne peuvent toujours pas se piffrer ? Comment ça se passe ? Pourtant, voilà, ce sera le seul visage que tu verras avant de mourir. Et elle, elle mourra seule. Parce qu'encore, Eva, elle est morte entourée de ses amis. Enfin, d'un ami. Ah, voilà, elle est contente. Ah, ouais, elle a trouvé une petite taille là. Oh là là ! Paolo, ça y est. Pendant ce temps-là, il est encore en train de se prendre la tête avec elle. Ces dernières minutes de vie n'auront pas été joyeuses. 28 minutes. 27 minutes. 26 minutes. Bon, il meurt. Paolo est en train de mourraver dans son joli pull de qualité. Avec le seul dernier visage qu'il aura vu. Une fille qui était son amie jadis et avec qui il s'est pris la tête. Son amie est morte sous ses yeux. Et donc, il va voir cette vieille tronche. Et là, il fait. Faut que j'scuse-moi, je dois me lever, mais... Je meurs. J'ai mal au ventre. Il est trop vide. Je me suis auto-mangée. On dirait que je suis en train de chier, mais c'est pas vrai. C'est pas le cas. J'ai entendu le ventre qui faisait... Vous avez pas entendu le ventre qui s'est mis à grouiller ? Enfin, grouiller à... Enfin, bref. Il grouille. Si, il grouille. Adieu, Paolo. Mais oui. Tu te sens comment ? Elle est où ? Elle est là. T'es vide, meuf. Tu es vide. Je vois de l'intérieur de toi. Oh, la lune ! Oh, merde ! Avec qui je vais me prendre la tête, moi, avant de mourir ? Bah oui, c'est ça, le pire. Eh. Si vous étiez condamnés... Bon, c'est horrible ce que je veux dire. Si vous étiez condamnés à mourir avec deux personnes... Vous savez que vous allez mourir, qu'il n'y a pas d'autre alternative. Vous préférez être le premier, le deuxième ou le dernier à mourir. Le truc horrible. J'ai des questions, moi, ce soir. Mais pourquoi ? Ah, parce qu'elle a perdu son mec. Euh, non. Oui, si, c'est son mec qui est mort. Oh, ça va. Il ne faut pas que tu t'en fasses une histoire, ta... Oh, la la. Tu meurs quand, toi, du coup ? Dans 12 heures. Ah ! Bah, tu vois, tu tapes à discuter avec la faucheuse. Tu peux la draguer ? Peut-être que la faucheuse, si elle est amoureuse de toi, elle te pleurera. Vas-y, dénude-toi. Mets-toi nu devant la faucheuse. La faucheuse, elle est embarrassée. Elle ne veut pas de toi. Mets-toi nu devant. Ça va être encore plus drôle. Peut-être qu'on va tuer la faucheuse à force de t'embarasser. Regarde ce que tu rates, faucheuse. T'es sûre que tu n'en veux pas ? Bon, d'accord. Bon, je sens un peu le rancé. Le rancé. Elle n'a même pas honte de d'être nue. Allez, 11 heures. Mais ils étaient en train de dormir. Après, on pourra aller chez les plénosas. Draguer le père ou le fils ? C'est vous qui me direz. Il y a un petit sondage qui a été balancé pour savoir qui on va draguer chez les plénosas. N'hésitez pas. Après, c'est vrai que... Oui, t'as mis la... Je sais bien, t'as mis la meuf. T'as mis la mère. Parce que j'allais dire, ça peut être aussi la femme. Pourquoi pas. Alors, combien de temps ? Deux heures. Ah, ben ça devient bon. Le temps de faire un petit pissou, de manger. Et c'est bon, hein. Oh non. Bon, on s'en fout. On ne va pas gâcher de l'argent. On va laisser couler ça. Ah, ben ça y est. Oui ! Oui ! On l'a tué. On va pouvoir revendre toute la baraque. On n'a rien à sauver. On s'en fiche jusqu'à dans la maison. On est d'accord. Quelle tristesse, mes enfants. Quatre Sibs sont décédés. Tragiquement. On ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi. Mais ils sont morts quand même. Peut-être que Maze y est pour quelque chose. Peut-être que le fait d'avoir fait vieillir Marcus prématurément, de l'avoir poussé dans les bras de sa coloc. L'argent. Elle, innocemment. Elle faisait du sport. Elle mangeait. Elle dormait. Elle ne savait pas. Elle ne savait pas. Ah ! Bonjour, madame. Présentation amusante. On ne va pas tarder. Maintenant, on va raser cette baraque. Et on va se séparer de ce foyer. Vous cherchez qui ? Non, mais ils ont tous déménagé. Ils n'habitent plus ici. Ah bon ? Ah bah, ils sont partis très loin. Je crois qu'ils sont partis à l'étranger. Du jour au lendemain, ils n'ont pas prévenu. Où habitez-vous les fengs ? Ah ! Dans la tour Pleinosas. Bientôt. C'est bientôt des vieux. C'est facile à tuer, des vieux. Vas-y. Allez ! On fait les fengs avant. Ah bah, attendez. On va mettre son... Alors, on va faire une liste. On va mettre les urnes. Elle va les garder dans son inventaire. C'est-à-dire combien de sims nous allons tuer ? On a récupéré toutes nos plantes ! C'est-à-dire que si on retourne chez nous... Oh, le buste royal à 1400. Oh, ça fait plaisir. 1370. Oh là là là. La plaque de bureau volée. Ça, on s'en fout. On vire. La chaise qu'on a volée à la boîte. Voilà. Et 780 les... Ok. Regardez tous ces amis. Viens donc ici. Nous allons... Nous allons bizarrement supprimer... Oh ! 150 000 seulement ! En vrai, c'est très facile pour les... Ce sera pour les tuer les fengs. C'est pour ça que ça peut être très intéressant. On fait un crochet chez les fengs avant les paysans. Oui, puis ça sera rapide. Donc en vrai... Voilà, on a gagné 100 000 sims flous. C'est pas beaucoup, mais c'est déjà ça. Voilà. En plus, elle est venue directement, tout ça. On s'entend déjà très très bien avec elle. Ah, qu'est-ce que tu veux ? Ah, ces derniers temps, on envisage de faire un bébé. Tu crois qu'on devrait le faire ? On en a envie, mais on n'est pas sûr. C'est une énorme responsabilité. Qu'en penses-tu ? My God ! Sonia nous demande si elle peut faire un bébé. Est-ce qu'on peut faire un bébé ? Sachant qu'on ne passe pas chez eux. Donc c'est un 100% oui pour les fengs. On est d'accord, on va aller faire les fengs. D'accord, pas de souci. J'ai envie de dire oui. On fait un bébé ? Allez, essayez de faire ce bébé. Qu'est-ce que tu fais ? Tu es en train de... Ah non, c'est bon, ça la fait rire. Ça va. Alors, il faut qu'on soit juste à ses potes pour habiter chez elle. C'est la trop belle occasion, j'ai envie de dire. Les fengs, je ne sais pas où ils habitent, mais on y voit. Oui, demandez de rejoindre le foyer. Sinon, voyez que ma maison a 10 coups disparu. Oui ! Ils ne sont que deux, c'est merveilleux. Oh là là, regardez la cagnotte, elle est déjà montée à 216 000. 281 000 ! MAAA! MAAA! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501